Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence organisée par Kattel dans le cadre de Sant'Expo Live. Donc Kattel anime chaque année le village e-santé de Sant'Expo, cette année sur un format un peu particulier. Nous sommes ravis en tout cas d'accueillir ces startups qui nous rejoignent sur cette session. Elles vont avoir l'occasion de se présenter et nous allons débattre ensemble au cours de cette table ronde d'une thématique centrale qui est innover dans les parcours patients. Le thème de Sant'Expo étant l'attractivité des territoires, on va s'interroger ensemble des liens entre efficacité et attractivité au service du patient grâce à leurs innovations. Voilà, donc je vais tout de suite m'adresser à elles, on va ensemble avoir une demi-heure de discussion et je vais leur demander à toutes de se présenter et de nous expliquer les innovations qu'elles apportent justement en matière de parcours patients. Voilà, alors je vous laisse prendre la parole, peut-être qu'on peut commencer par Tabotel. Alors Audrey ? Merci Cécile, je m'appelle Audrey Gouache, je suis responsable de l'expérience patient au sein de Tabotel. Tabotel a été fondée pour développer des processus de check-in et d'accueil pour l'hôtellerie. On est depuis un an et demi également sur la verticale de la santé, en fournissant en fait aux établissements de santé des parcours de préadmission et d'admission en ligne, donc sur mobile principalement et web, et bornes à l'accueil, ainsi que des processus d'orientation et d'attente, de gestion de l'attente dans les hôpitaux et les cliniques. Merci, donc vraiment parcours d'orientation patient, vous êtes en plein dans le thème de la table ronde, et je vais maintenant donner la parole à Soazie Cambrosi de Vemly. Bonjour, donc Soazie Cambrosi, je suis la fondatrice de Vemly. Vemly, c'est une plateforme digitale qui renverse le mode de communication entre les industriels de santé et les médecins, donc notre plateforme est gratuite pour les médecins. Les laboratoires viennent présenter leurs solutions thérapeutiques sous des formes vidéo court format, donc deux minutes maximum. Les médecins peuvent visionner ces vidéos et interagir avec les industriels de santé, poser des questions, demander des rendez-vous avec des visiteurs médicaux et partager ces vidéos avec leurs confrères. Et on a également un algorithme qui vient suggérer des vidéos susceptibles d'intéresser les médecins, notamment pour accélérer l'information des généralistes sur les pathologies rares. Merci. Donc, vous allez nous expliquer tout à l'heure en quoi cela sert le patient in fine, ce qui est vraiment intéressant dans votre solution. On va donner la parole maintenant à Mehdi Benavrouk d'Ambler. Bonjour à tous. Alors, je suis Mehdi, fondateur d'Ambler. Ambler, qu'est-ce que c'est ? C'est un service humain augmenté d'outils digitaux qui améliore l'organisation des transports programmés de patients. Alors, qu'est-ce que c'est que les transports programmés de patients ? C'est les ambulances, les taxis conventionnés, les véhicules légers. Il faut savoir qu'il y a en France, chaque année, environ 80 millions de trajets de patients par ambulance et par taxi conventionné, par VSL. Et que ça représente plus qu'à titre de comparaison, l'ensemble des taxis et des VTC. Donc, c'est quelque chose qui est énorme. Et ce n'était pas optimisé avant, effectivement, qu'on arrive. Et du coup, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que faisant, étant issu de la mobilité grand public au niveau du groupe fondateur, on a des anciennes chez Blabla Car, chez nous, au niveau des ingénieurs de l'équipe d'ingénierie, des anciennes chez Flixbus également. On a décidé d'apporter au secteur de la mobilité sanitaire les standards de la mobilité grand public en termes de contrôle qualité, de retard, etc. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la qualité pour les patients. Merci. Et donc, Sylvain Bonnet, directeur général Europe d'Observia. Oui, alors bonjour à tous. Ravie aussi de participer à cette table ronde et d'entendre tous ces beaux projets et toutes ces belles idées. Alors, pour présenter Observia en quelques mots, donc nous, par rapport aux autres, on est une vieille société. Nous, on a déjà 10 ans sur le marché. Donc, on fait partie de ces pionniers de la Hellstech. Avec pour vocation, l'amélioration de la vie du patient et faciliter le quotidien du professionnel de santé. Donc, ça, c'est vraiment notre vocation. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On conçoit, on configure et on déploie ce qu'on appelle des solutions d'accompagnement et d'engagement patient qui sont à la fois personnalisées, donc utilisant aussi beaucoup d'algorithmiques chez nous, s'appuyant sur le multicanal, donc comme c'était évoqué aussi tout à l'heure, s'appuyant à la fois sur du canal humain et du canal digital, SMS, plateforme web et ainsi de suite. Et de rendre, en fait, tout ça accessible à tous. Donc, ça prend plusieurs formes. Étant donné que nous, on conçoit, on configure, on déploie. On a plein de typologies de solutions. À la fois, des solutions qu'on peut appeler direct to patient, donc directement pour le patient, que ça prenne la forme de programmes patients, de chatbots qu'on va venir intégrer dans des univers déjà existants, ce qu'on appelle des PRO aussi, des patient reported outcome systems, qui permettent en fait de faire du monitoring entre les professionnels de santé et les patients. Et puis après, on a plein de plateformes qu'on appelle aussi, qui sont directs to professionnels de santé, donc là, clairement, qui sont utilisés par le professionnel de santé. Donc, à la fois, pour le pharmacien, sur ce qu'on peut appeler les plateformes d'entretien pharmaceutique, sur la conciliation médicamenteuse ou encore des plateformes d'éducation thérapeutique. Et c'est vraiment un sujet qu'on va développer aujourd'hui ensemble sur l'innovation dans les questions à venir, sur l'éducation thérapeutique digitalisée. Et oui, tout à fait. Voilà en quelques mots. C'est vraiment le sujet de la première question que je voulais vous poser, puisque là, on voit que vous vous intégrez tous effectivement dans le parcours patient, et dans l'accès, faciliter l'accès aux soins, l'accès et la connaissance des médicaments. Est-ce que maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail de l'innovation, les startups sont là pour innover et elles jouent un rôle essentiel dans l'économie de la e-santé et dans l'innovation. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail maintenant des briques d'innovation que vous apportez finalement au service du patient, au service de l'attractivité des établissements et des territoires ? Alors, plus directement à moi la question ? On va le faire de façon assez spontanée. Je vous propose les uns et les autres même de réagir sur ce que vous entendez aussi des autres. L'idée là, c'est de créer un petit peu des échanges croisés, mais vous pouvez répondre chacun pour parler de vos services. Oui, moi ce que je trouve intéressant dans la présentation des projets qui ont été faits, alors je me relie pas mal à Tabotel, même si les autres sujets sont passionnants, peut-être qu'ils sont un peu plus techniques, on va dire, que ceux qu'on traite. Mais alors, moi ce qui m'intéresse ici, enfin ce qui me frappe, c'est cette volonté d'apporter en fait à l'hôpital une sorte de standard qu'on a par ailleurs. Alors, Audrey parlait de l'hôtellerie, moi je pouvais parler de la mobilité grand public, etc. L'idée c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, une start-up comme nous, peut apporter à l'hôpital pour qu'enfin, ils puissent se mettre un petit peu au même niveau que ce qui se passe par ailleurs dans le grand public. Alors nous, c'est un petit peu ça l'objectif qu'on a, c'était de se dire que côté ambulance, ça prenait des heures au téléphone de commander les ambulances, elles arrivent en retard, on n'a pas de suivi qualité, etc. Il y a des relations qui sont extrêmement fragmentées entre les ambulanciers, les taxis conventionnés et les hôpitaux. Et au final, la technologie et le service qu'on apporte vont permettre effectivement de faire en sorte de fluidifier tout ça et de faire disparaître, on va dire, ce qu'on appellerait le pain point, donc le point de souffrance initial. Et donc du coup, la promesse effectivement est de faire en sorte de créer, en tout cas pour ce qui est d'Hambler, un véritable guichet unique des transports sanitaires pour in fine que tout le monde s'accorde sur qui est au final le responsable de la qualité du transport pour les patients. Au moins maintenant, c'est clair, c'est Hambler et de part et d'autre, côté ambulancier comme côté hôpital. Donc voilà, je pense qu'il y a ce besoin, en tout cas dans notre secteur, il y avait ce besoin de polariser pour pouvoir restituer en fait une expérience optimisée aux usagers qui soient directs. donc les personnes qui commandent les ambulances ou les patients qui ensuite bénéficient de ce système. Est-ce qu'il ressort de ce que vous venez de dire ? On entend bien la question de temps, d'organisation et puis la question aussi de qualité. Vous avez parlé d'améliorer le suivi également. Est-ce que certains veulent réagir ? Je vais peut-être rebondir. Je pense qu'effectivement, Hambler et Tabotel partagent ce même effort de simplification de parcours pour des établissements, des fournisseurs de santé et des patients dans un effort d'équité opérationnel, d'amélioration de la satisfaction au quotidien des équipes et des patients. On rajoute, nous, le côté aussi besoin d'avoir des processus d'admission et d'orientation qui sont sur mesure en fonction des établissements. C'est ce qu'on a appris de l'hôtellerie aussi. Chaque marque ou chaque établissement a des populations qui le visitent et qui sont différentes, des activités différentes, des lieux, des espaces. Là, je parle des espaces qui sont différents et qui nécessitent en fait des touchpoints omnicanaux qui vont être différents et qui vont devoir faire s'exprimer leur processus de gestion. Ils sont à chaque fois différents, croyez-moi. Parce que ce n'est pas la même taille, pas les mêmes types de praticiens, pas les mêmes systèmes par fonction, c'est-à-dire lié. Donc, on doit, nous, avoir une innovation dans notre capacité à s'interconnecter rapidement et simplement. Donc, on a utilisé le low-code. On a une plateforme qui est cloud et low-code. Donc, ce paramètre, il y a très peu de code. qui nous permet de développer des projets de portail patient, de borne, d'admission et d'orientation en l'espace de quatre mois avec des gros extradirements comme par exemple Paris-Saint-Joseph à Paris l'année dernière. Et c'est une véritable innovation aujourd'hui de pouvoir en fait connecter toute cette atomisation de systèmes qui parlent parfois des langues différentes. Alors, merci les connecteurs d'interopérabilité. Mais c'est toujours avec cette vocation de simplifier, de fluidifier une admission, une attente, d'utiliser les usages normaux qu'on a tous acceptés, si on ne le voit pas, qu'on a tous acceptés dans nos vies. Donc, nous, c'est dans nos vies, dans le tourisme et les voyages. Pour Hambler, c'est dans la mobilité grand public. Et on voit très bien le lien. C'est des inspirations de secteurs qui ont toutes la même vocation, l'excellence d'un service et d'un parcours. D'accord, merci. On voit la continuité là, l'ambulance, la prise en charge à l'entrée de l'hôpital. Et alors, du coup, Observia en charge. Franchement, c'est génial d'entendre ça parce que clairement, quand on évoquait tout à l'heure l'innovation, en fait, on a vu que le secteur de la santé, on était quand même les plus lents. L'innovation, nous, ça vient du médicament, de la tech. C'est comme ça que le secteur de la santé a innové. Et c'était un secteur qui s'inspirait assez peu ou qui arrivait assez peu à faire venir l'innovation chez eux et l'innovation externe. Et en fait, nous, on a le même ADN. C'est-à-dire que c'est simplification et c'est expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment en gros les deux trucs qui vont driver, excusez-moi pour tous ces anglicismes, mais qui vont nous amener en fait à développer les solutions innovantes. Quand j'évoquais tout à l'heure la plateforme d'éducation thérapeutique, c'est exactement ça. Aujourd'hui, l'éducation thérapeutique à l'hôpital, c'est fait comment ? C'est des tonnes de papier. C'est en fait l'éducation thérapeutique, c'est multidisciplinaire aussi. Donc, la coordination entre les acteurs, c'était un enfer parce que les gars faisaient ça au téléphone avec de nouveau des bouts de papier. Alors qu'on peut justement tout simplifier en concentrant tout autour d'une plateforme et faire que tous les acteurs se parlent au sein d'une plateforme. Ensuite, utiliser cette fameuse algorithmique qu'Hambler va proposer justement pour rationaliser. Nous, on va rationaliser. On va pouvoir personnaliser les expériences des professionnels de santé parce qu'en fait, on va naturellement leur faire des recommandations par rapport aux services qu'ils peuvent proposer aux patients. Et on va utiliser également de l'algorithmique pour personnaliser auprès du patient parce que ce n'est pas du one-side-sit-soul. On parlait tous justement de cette expérience. Hambler disait voilà, c'est personnalisé. Tabotel disait de nouveau, c'est l'expérience personnalisée en arrivant. J'attends aussi que Soazic nous parle d'expérience personnalisée. Mais justement, aujourd'hui, l'algorithmique, le calcul permet de personnaliser. Netflix, même si on n'aime pas, on est tous fans quand même d'une manière ou d'une autre de l'expérience que ça apporte parce que ça va nous aider en fait à ne pas se noyer dans un contenu. Eh bien, c'est pareil. Nous, sur l'éducation thérapeutique digitalisée, on va à la fois coordonner pour les professionnels de santé. Donc, c'est super. Ils vont perdre moins de temps. Donc, c'est plus simple. Pour le patient, ça va être plus personnalisé parce que les contenus qu'on va lui proposer vont être adaptés à ses besoins. Donc, ça, c'est super. Et en plus, on va utiliser la technologie digitale, on va pouvoir lui donner l'accès à distance à ce qu'il devait faire en présentiel avant. Donc, on va lui enlever le fameux pain point d'aller à l'hôpital. Donc, en plus, on va rationaliser le transport. Donc, non, il y a plein de choses à faire avec des choses simples. Merci. Et alors, Soazic, vous, comment vous vous positionnez par rapport à ce patient qui, finalement, est un peu éloigné de vos services ? Mais néanmoins, c'est l'objectif. Le principal utilisateur, effectivement, je pense que c'est le point commun qu'on partage tous les quatre start-upers aujourd'hui. C'est de se dire comment est-ce qu'on améliore, in fine, la qualité de la prise en charge de notre patient. Et nous, on a vraiment mis l'effort sur comment est-ce qu'on peut accélérer la prise en charge d'un patient qui souffre d'une maladie rare. Pourquoi ? C'est qu'on sait qu'il y a à peu près 6200 maladies rares en France. 65 % d'entre elles sont des maladies qui sont graves et invalidantes. Et on sait qu'elles sont responsables aussi d'un tiers des décès chez les enfants avant l'âge d'un an. Donc, il y a vraiment une urgence à informer les généralistes. Parce que le généraliste, quand il va recevoir ce jeune patient-là, il aura peut-être vu ce cas-là, peut-être qu'une seule fois, il y a très, très longtemps lors de son cursus universitaire. Et il ne rencontrera peut-être ce cas-là dans sa vie qu'une seule fois. Mais il faut que le jour où il rencontre, il puisse tout de suite poser les bons examens pour le diagnostiquer le plus rapidement possible et l'envoyer vers les bons centres. Et comment est-ce que nous, on intervient à ce niveau-là ? C'est qu'on a des algorithmes qui vont suggérer aux médecins, soit des pathologies rares qui sont susceptibles de l'intéresser, parce qu'on a vu qu'il y avait, par exemple, une prévalence dans une région, une prévalence chez un type de population identifiée. Mais aussi, on va également pousser ce genre d'informations quand le médecin va venir rechercher des pathologies qui peuvent faire penser à une maladie rare qui aurait été peut-être pas encore diagnostiquée. On va vraiment orienter la réflexion du médecin avec nos outils d'algorithmie pour enrichir ces informations et faire en sorte qu'ils soient le plus à la pointe possible, soit des nouvelles solutions thérapeutiques, soit des nouvelles informations scientifiques. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir, surtout ce qui a été dit, c'est qu'on parle effectivement du patient, et je pense que toutes les sociétés autour de la table sont clairement focus là-dessus. Il y a aussi le coût à deux bandes, c'est-à-dire que le patient, on peut s'en occuper directement, mais on peut aussi s'occuper de la personne qui s'en occupe, c'est-à-dire que ce soit le médecin, la personne à l'accueil, le pharmacien, le médecin dans le cas des maladies rares, etc. C'est un coût à deux bandes, au final. Il est tout aussi important pour améliorer l'expérience patient, de penser directement à lui ou de penser aux personnes qui le supportent et qui lui délivrent un service. Je me réjouis d'entendre que tout le monde a cette double approche autour de la table, à la fois de s'occuper des professionnels de santé et du patient en direct. Et un des droits qu'on amène tous dans le parcours, c'est aussi le gain de temps pour les utilisateurs, le gain de temps pour les équipes ou les médecins ou les ambulanciers ou les établissements de santé. Et c'est quelque chose qui va redonner de la valeur au travail. C'est-à-dire qu'évidemment, on enlève les tâches chronophages, administratives, fatigantes. On a des projets ou d'établissements qui nous sont décrits comme étant, via les bornes, des vrais projets de valorisation des études d'accueil, puisqu'en fait, elles sont placées au cœur de l'accueil. Donc, c'est leur rôle, en fait. C'est des gens qui vont être focalisés sur l'observation de leurs sous-patients, la réaction aux problèmes, l'assistance, la réassurance. Et toute cette bienprétence que ça génère, on a, nous, aujourd'hui, des démarches qualités qui se concentrent sur ces systèmes de parcours FIGITO. FIGITO, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, FIGITO, c'est le digital dans le monde physique. Et on peut aussi peut-être remettre l'accent avec ce que les nouvelles technologies apportent, notamment aux professionnels de santé qui sont dans des déserts médicaux. Et souvent, ils ont peut-être moins de moyens qu'ils vont être dans des chiffres plus importantes. Et donc, de leur apporter des visiteurs médicaux, ça va aussi faciliter leur quotidien. Je pense notamment parce que le rapport de VMI, où ils peuvent choisir, eux, d'interagir avec les visiteurs médicaux, mais aux horaires de leur convenance. Donc, on ne s'est plus du tout limité par les heures de visite, on va dire, classiques. C'est aussi des gens qui sont éloignés des visiteurs médicaux, ceux qui sont dans les zones, notamment la Mayotte. Eux aussi, c'est présentement d'avoir des informations. Et il y a le canal digital où on s'affranchit, en fait, de toutes les contraintes physiques qu'on peut avoir au quotidien. Donc, ça rejoint aussi toutes les innovations de Tabotel pour placer vraiment votre parcours patient là où il y a un réel besoin de toute l'équipe. Alors, du coup, quand on vous écoute, on entend bien tous les intérêts au service du patient et donc du professionnel de santé qui est l'intermédiaire. Donc, vous avez parlé de coordination, vous avez parlé d'adaptation aux besoins du patient, vous avez parlé d'amélioration de la qualité de prise en charge, vous avez même parlé de bientraitance. Mais effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cet intermédiaire du patient. Alors, comment ça se passe en termes d'innovation ? Comment est-ce que vous collaborez avec eux ? Vous avez parlé tout à l'heure d'algorithmes, vous avez parlé d'aspects assez technologiques aussi. Donc, pour des professionnels de santé qui, en plus, aujourd'hui, sont souvent surchargés dans la prise en charge des patients, qui sont pris dans les délais. Comment est-ce qu'ils perçoivent ces projets d'innovation ? Est-ce que pour eux, dans un premier temps, c'est un peu superflu ? Comment vous travaillez avec eux ? Oui, je viens de rebondir là-dessus. Moi, en gros, ce qui se passe dans l'ambulance quand on arrive dans un établissement qui n'est pas équipé d'une solution comme Ambleur, c'est que vous avez une interaction qui est extrêmement complexe parce que vous avez une myriade de transporteurs sanitaires qui gravitent autour de l'établissement et qui interagissent avec cet établissement. Et au sein même de l'établissement, vous avez une myriade de personnes qui commandent les ambulances ou alors la responsabilité est diluée au sein de l'établissement et côté transporteur, c'est très éclaté. Et donc, du coup, puisqu'on parle de coordination entre les professionnels de santé, il faut rappeler que les ambulanciers, ce sont des professionnels de santé. Un transport médical, c'est un acte de soin. Vous regardez un petit peu mathématiquement le nombre d'interactions qu'il peut y avoir dans un environnement complètement éclaté. Et le fait d'arriver et de mettre une plateforme qui centralise et au final, qu'on appelle un guichet unique puisque nous, on rajoute du service, on va avoir des intervenants qui vont être des référents transports au sein des établissements. Les ambulanciers aussi, ils ne savent plus trop à qui s'adresser au sein de l'établissement pour que ce soit la facturation, la régulation pour se plaindre de certaines choses, etc. Nous, on leur offre un guichet unique. Donc, en fait, on va polariser toutes les interactions côté établissement, côté ambulancier au sein d'un seul guichet unique du transport sanitaire, ce qui fait que mathématiquement, en fait, vous diminuez drastiquement le nombre d'interactions entre ces gens-là. Et donc, rien que ça, c'est un gain de temps. Et nous, on n'a pas vocation à dire qu'on fait plus que ça. C'est déjà énorme et c'est amplement suffisant et ça change radicalement la vie des professionnels de santé, très clairement. Mais sur le départ de l'innovation, ils le perçoivent dès le début ? Est-ce qu'il y a besoin de les accompagner un peu dans ce processus d'innovation ? Peut-être d'autres personnes aussi peuvent réagir. En fait, c'est une population dont innover, c'est quand même compliqué avec cette population, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est archi-réglementé, c'est archi-structuré et ils n'ont pas été, si je peux me permettre, élevés comme ça. Je peux vous parler, mes deux parents sont médecins. Donc, absorber l'innovation et créer, pour eux, c'est compliqué. Donc, en effet, vous avez des startups qui vont générer de l'innovation et ensuite, il faut les accompagner dans l'absorption de cette innovation. Bien sûr, ce sont nos utilisateurs. Et une startup ne va pas innover dans sa cave. L'innovation, ça doit respirer, c'est-à-dire ça doit toucher son marché, ça doit être testé et ça doit évoluer en permanence et ça doit s'adopter. Donc, clairement, on ne peut pas ne pas travailler avec l'utilisateur. Donc, on a systématiquement des approches de co-construction. En revanche, dans une approche de co-construction, on va dire plus de collaboration, il faut savoir ce qu'on peut attendre, en fait, de l'univers hospitalier. Et juste, ce qu'on peut attendre, nous, en tant que société, c'est qu'ils testent. Et on ne leur demande pas d'avoir l'idée révolutionnaire. Et en plus, ce qu'on apporte, ce n'est pas des idées révolutionnaires. On apporte des choses hyper simples. Nous, quand on regarde nos plateformes d'éducation thérapeutique, c'est super simple. Mais en fait, ça n'existe pas. C'est des choses. Il y a 20 ans, ça aurait pu être créé. Quand Internet s'est développé, c'est des interfaces web. Donc, finalement, c'est simple. Et ce qu'on attend d'eux, vraiment, c'est tester, nous faire des retours, tester, nous faire des retours, faire évoluer et qu'on puisse avoir cette zone de test, ces zones de bac à sable pour jouer avec UR. On ne vous entend pas. Audrey, votre micro est coupé. Il y avait de la perceuse, désolé. Je suis revenue. La co-construction, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire aussi avec nos établissements partenaires pour que leur scénario qu'on construit sur mesure avec eux soit les plus efficaces possibles, fasse gagner le plus de temps et valorise au mieux leur parcours patient et leurs équipes. Ils ont besoin de cette flexibilité aussi parce qu'elle permet d'envisager des scénarios nouveaux, elle permet de prendre le temps de penser à ces changements organisationnels. Vous n'avez pas forcément les mêmes types de postes ou les mêmes types de compétences entre des équipes qui faisaient de la saisie manuelle de pièces, de dossiers et des personnes qui vont être en assistance en temps réel, donc face à un client, face à un patient qui porte l'arrivée dans un établissement de santé et donc il y a un point hyper important qui doit être souriant, qui va comprendre le problème, donc faire preuve d'empathie. Donc, c'est des choses qui sont, nous, traitées au fil de la découverte du projet. Et après, c'est toute la flexibilité des outils et l'évolutivité de la plateforme low-code qu'on a qui permet en fait aux patients et comme tu disais, Sylvain, de leur faire prendre conscience qu'au début, on commence par ça et qu'en fait, après, s'ils veulent activer, par exemple, un processus de paiement automatisé qui leur permet d'améliorer leur recouvrement de créances de manière dingue, en fait, ils peuvent le faire. Mais que ce premier pas qui changeait beaucoup leur organisation, ils ont le droit de décider que ce n'est pas dans leur premier retour sur investissement et que c'est à sortir sur une deuxième phase. Et puis, alors, après, ce qui peut aider dans l'appropriation et l'innovation, c'est tous les outils aujourd'hui qu'on va lancer. Je pense que Humbler fait pareil. Ou Observer, vous avez des retours d'indicateurs qui peuvent être montrés de manière visuelle dans des plateformes de ce genre. Et c'est quelque chose qui nous, on est fan à du Lean chez nous. C'est quelque chose qui peut aider à faire du management visuel dans le cadre de projets d'amélioration continue de qualité. et donc, on a un back-office qui est sur mesure pour les clients qui peuvent, l'établissement va choisir ses indicateurs, comment il les montre, à quel degré de fréquence il les sort et il utilise un management d'équipe. C'est la nécessité de montrer la valeur ajoutée de vos solutions au service de l'établissement et du patient. Et quelle est, c'est vraiment la conclusion de notre session, mais quelle serait la marge peut-être de progression pour que tout le monde soit bien conscient de cette valeur ajoutée que présentent vos innovations au service du patient ? Donc, peut-être c'est que les hôpitaux n'hésitent pas à partager eux-mêmes les succès qu'ils ont rencontrés avec les startups pour inciter après d'autres hôpitaux à utiliser également les mêmes solutions. Peut-être les retours patients aussi ? Est-ce que vous valorisez ces retours patients ? En fait, les retours patients, ils sont assez immédiats et c'est assez radical. Moi, je suis assez, alors je suis à la fois d'accord et j'ai une petite différence de perception de Sylvain sur ce qu'il a été dit tout à l'heure sur la perception de l'innovation et l'appropriation de l'innovation au sein d'un établissement de santé. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de conflit culturel. Je pense qu'il y a de la génération Y, voire Z dans les hôpitaux. Il y a des boomers. Mais bon, tout le monde a un point commun, c'est qu'on a tous un iPhone dans la poche et que tout le monde sait ce que c'est qu'une technologie aujourd'hui. Et je ne pense pas sur ça, le sujet. Le sujet, c'est la différence des intérêts entre les uns et les autres. L'hôpital a intérêt à la sécurité et à la stabilité et la start-up a intérêt à aller vite, à la fois pour le côté produit itératif et pour le côté cash qui part assez vite. Et donc, du coup, la marge de progression, moi, en tout cas, que j'ai identifiée, c'est qu'il faut créer un espace qui réconcilie ces deux intérêts. Et donc, le mot bac à sable est sorti tout à l'heure et je pense que c'est précisément ça la clé, mais c'est la clé de l'innovation à grande échelle dans la santé en France. C'est cette notion de développer des bacs à sable partout et petit zoom sur le secteur public. Je pense que ça devrait être les premiers à faire des bacs à sable, en fait, le secteur public. Aujourd'hui, c'est le secteur privé qui drive beaucoup ça. Surtout que l'attractivité est aussi pour le territoire à partir du moment où on a des professionnels de santé qui travaillent bien ensemble et que l'on a des patients qui sont satisfaits de leur accès aux soins. Forcément, tout le monde est content et c'est une amélioration pour tout le monde sur le plan du territoire. J'ai juste envie de donner une mini-précision sur le midi. Nous, la barrière culturelle n'est pas générationnelle. La barrière culturelle, elle est vraiment sectorielle. C'est que l'univers hospitalier et la culture qui est créée dans l'univers hospitalier, c'est exactement ce que tu dis. C'est la sécurité, c'est attention, allons pas trop vite. Et en fait, c'est là. Bien évidemment, mes parents, ils savent envoyer un email et utiliser un iPhone. Ce n'est pas ça le problème. Mais j'ai quand même cet aspect culturel, santé versus d'autres univers. Voilà, Audrey, elle vient de l'hôtellerie où les parcs d'attractions, ils ont évolué largement plus vite que l'univers de la santé. Et tu as des chiffres. Quand tu regardes les taux de digitalisation de l'univers de la santé versus d'autres industries, tu fais waouh ! En tout cas, cette conclusion nous fait un bon tremplin vers la seconde table ronde que peut-être les visiteurs de Sant'Expo auront envie d'aller visionner puisque nous allons donc mettre fin à cette session et vous proposer maintenant d'aller écouter l'autre conférence qui portera justement sur innovation et expérimentation et sur la question des freins à lever. Voilà, je vous remercie tous et puis je propose à l'ensemble des personnes qui voudront visiter vos présentations, aller voir vos sites internet respectifs, d'y aller et de prendre contact avec vous. Merci à tous ! Super, merci ! Merci à tous !